C'est possible, intervient. Dans une centaine de lycées professionnels, nous sommes 350 bénévoles. Et notre objectif, c'est la prévention du décrochage scolaire. Il faut savoir que 10% des élèves des lycées professionnels décrochent tous les ans, c'est-à-dire 60 000 sur 620 000. Et donc notre défi, et l'intervention des consultants de Payne, c'est le suivant, et toujours le suivant, c'est de passer à l'échelle nationale, passer de 5 régions à 13 régions dans les 3 prochaines années, et puis s'organiser, bien sûr, pour ce faire, et puis avoir de quoi financer ce développement. Dans notre mission pour ces possibles, qui a donc duré 6 semaines, on a travaillé en particulier sur le modèle organisationnel de l'association, en redéfinissant avec eux les rôles et responsabilités de chacun. Eh bien d'abord, l'intervention de Payne s'est faite dans une excellente ambiance. Je pense que l'esprit dans lequel tout ceci a été fait est complètement congruent avec les valeurs de ces possibles, c'est-à-dire à la fois la confiance, de l'audace, du respect, de l'exigence. Le résultat, il est double. D'abord, nous avons besoin de pouvoir présenter un plan de développement et son plan de financement. Et puis, le deuxième produit de cette intervention, c'est un schéma d'organisation, puisqu'on était parti de l'Île-de-France, puis quelques développements territoriaux de proximité dans les 5 régions que j'évoquais. Mais maintenant, il faut un vrai développement sur l'ensemble du territoire, avec une relation entre les régions et le siège, etc. On a appris deux choses assez différentes. La première, c'est qu'il y a ce fléau du décrochage scolaire, qui touche en particulier les jeunes de lycées professionnels, et qui concerne plus de 60 000 jeunes en France, donc de mieux connaître ce problème. Et la seconde chose, c'était de voir en fait comment, en utilisant nos outils du quotidien, nos outils d'analyse et de synthèse, on pouvait les mettre au service d'une association et avoir véritablement un impact pour les aider à grandir et pouvoir aider un maximum de jeunes.